chez marie et francisco le repas du soir rime souvent avec désespoir leur fils de 5 et 7 ans lucas et matteo ne veulent pas entendre parler de légumes face à ce désamour marie a essayé de faire goûter des légumes un peu plus sucré à ses enfants mais une fois de plus elle a fait chou blanc les carottes quand je les fais cuire à la vapeur par exemple j'ai essayé une fois deux fois voilà ça leur plaît pas trop du coup cette mère de famille doit faire preuve d'ingéniosité pour que ses enfants varient leur alimentation elle réalise même de véritables oeuvres d'art je leur ai fait un petit bonhomme pour les amuser un petit peu j'espère que ça va leur plaire et puis que du coup ils vont tout manger si dans cette famille on s'amuse déjà dans l'assiette le jeu continue autour de la table et c'est le papa qui se charge d'animer le repas elle est la capitale de l'italie on a besoin d'avoir un refuge pour la carotte qu'on soit petit ou grand on nous a toujours appris qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture mais aujourd'hui la grande tendance est de jouer en mangeant cette nouvelle pratique porte même un nom le man jouer banquets séminaires cocktails ses repas souvent ennuyeux ont été les premiers à succomber au phénomène de 20 euros pour découvert extra long à 80 euros pour une nappe jeu de loi les jeux de table n'ont pas fini de vous surprendre ce soir marie a choisi de tester l'un d'entre eux pour que ses enfants dégustent sans sourciller leurs purées de carottes et leurs haricots quels légumes nécessitent de cultiver à l'abri de la lumière c'est très coloré c'est joli ce jeu téléchargeable gratuitement sur internet propose blagues et devinettes grâce à ces assiettes colorées festives marie et francisco espère que leurs enfants apprécieront enfin les légumes regardez comme c'est beau tiens lucas ça c'est pour toi à voir les mines dégoûté de mathéo et lucas la partie est loin d'être gagné qu'est ce qui te plaît pas mathéo les haricots verts et j'ai goûté de la purée aux carottes j'aime pas petit à petit les enfants finissent par se prendre au jeu des devinettes et sans s'en rendre compte ils finissent leurs assiettes marie est aux anges mathéo je vois son assiette elle est quasiment terminée je serais contente les jeux de table ça marche aussi pour les adultes pas pour les pousser à manger mais pour plus de convivialité charlotte brocard une ancienne étudiante en design a toujours trouvé les temps de repas beaucoup trop long pour y remédier elle a décidé de créer il ya trois ans une société dédiée aux jeux de table le but c'est de manger en alternance puisque vous partagez vos couverts qui sont reliés bien entendu et donc il faut réussir à manger le contenu de ces deux assiettes sans en mettre partout cette jeune femme de 29 ans anime de nombreux événements l'occasion pour elle de promouvoir le man jouer même si certains sont parfois un peu réticents la toute première réaction des gens c'est ça va pas être possible je vais pas y arriver et en fait en trois secondes ils ont vite chopé le coup de main le concept de charlotte est unique en france et connaît de plus en plus de succès le but n'est jamais d'être ridicule mais plutôt de passer un bon moment les gens ne vont ni être affamés ni attachés c'est pas le but par contre ils auront beaucoup rigolé ils auront mangé de façon inhabituelle et ils auront communiqué avec leurs voisins geneviève d'anjen stein donne des cours de politesse depuis cinq ans pour cette spécialiste du protocole le man jouer respecte la volonté première de tout repas on dit que c'est 20% de nourriture 80% la conversation il ya quand même l'idée d'échange parce que vous essayez de nourrir votre votre voisin je trouve que tout est toute expérience est intéressante une expérience que karine s'apprête à vivre avec ses amis ce soir c'est qu'un cas génère à cheval sur les bonnes manières vont dîner tout en s'amusant un programme qui laisse certaines des participantes plutôt sceptiques jouer à table pour moi c'est plutôt réservé aux enfants en bas âge je suis pas sûr que ça me satisfasse puisque quand on mange on est autour d'une table c'est pour communiquer avec ses les convives ça va être la découverte mais c'est la surprise le premier plat fait son apparition une salade de mâches mangue avocat karine sort les couverts de son premier jeu des fourchettes aux proportions démesurées chaque mangeoir va devoir se faire nourrir par son coéquipier et la première équipe a terminé ces deux assiettes aura gagné 2,3 si certaines sont plutôt doués et arrive même à se saisir de la tomate cerise d'autres trichent un peu en se servant de leur main attention aux yeux le premier jeu a remporté un franc succès mais pour le dessert karine a réservé à ses amis une petite surprise alors vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai pas vu de mousse au chocolat toujours par paire les mangeurs vont désormais s'installer l'un derrière l'autre le premier aura les yeux bandés et devra donner à manger au second à l'abri des tâches nos joueuses s'en donnent à coeur joie et le dessert finit en partie sur la nappe les amis de karine terminent leur repas dans la bonne humeur mais qu'ont-elles pensé de cette expérience haute en couleur et ben c'était très rigolo c'était un bon moment j'ai beaucoup ri parce que ma partenaire m'a beaucoup fait rire en fait j'ai bien aimé les fourchettes mais je trouve que le dessert était bien aussi que l'on ait 7 ou 77 ans décidément il n'y a pas d'âge pour jouer en mangeant